Ce module 4 a pour objectif de comprendre l'intérêt de la mesure de la distance pubofémorale aussi appelée plus couramment fonds cotidolidien, FC, pour le diagnostic de la luxation de hanche. Il a également pour objectif de connaître les valeurs normales de la distance pubofémorale et de savoir rédiger un compte rendu type d'échographie. La technique de couture retient deux critères quantitatifs. La mesure du pourcentage de couverture osseuse de la tête fémorale appelée CO et la mesure de l'épaisseur du fond cotidolidien appelé FC. Nous allons analyser respectivement les avantages et les inconvénients de chaque mesure dans l'optique d'un dépistage échographique accessible à tous les radiologues. La mesure du pourcentage de couverture osseuse CO évalue le pourcentage de couverture épiphysaire à partir de l'horizontale passant par la liliac, petit d, et du diamètre de l'épiphyse, grand D. Elle apparaît donc comme un rapport petit d sur grand D. Selon couture, il faut exiger un encorbellement osseux suffisamment formé pour assurer une couverture d'au moins 50% de la tête fémorale. Dans notre expérience, la mesure de CO à un mois de vie est souvent plus proche de 60%, ce qui est le cas chez ce bébé. Pour démontrer que la mesure de CO varie avec le plan de coupe échographique, nous avons réalisé une artro-IRM à l'aide d'une IRM Siemens Symfony 1.5 Tesla. Cette IRM était une artro-IRM post-mortem d'un fœtus à terme avec des coupes axiales jointives de 0,8 mm à l'aide d'une séquence DESS 3D cubique. La hanche gauche est en position luxante de flexion-adduction. Le gadolinium intra-articulaire en hypersignal cerne l'épiphyse. Les structures cartilagineuses sont en hypersignal, les structures osseuses en hyposignal. Des reconstructions coronales obliques centrées sur le pubis, mais en faisant varier l'angulation, sont obtenues par post-traitement. Elles correspondent aux différents plans de coupe coronaux qui peuvent être obtenus en variant la position de la sonde échographique. Sur la coupe coronale postérieure passant par l'aile iliaque et le pubis qui permet de dérouler le maximum de modelage osseux cotyloïdien, la couverture osseuse est de 50% et le fond cotyloïdien est mesuré à 5,9 mm. En réalisant une coupe coronale plus antérieure passant également par l'aile iliaque et le pubis, la couverture est réduite avec une couverture osseuse à 20% alors que le fond cotyloïdien est invariable à 5,9 mm. Il faut donc retenir de cette expérience que la couverture osseuse varie avec le plan de coupe alors que la mesure du fond cotyloïdien est invariable. Dans le module 3, nous avions insisté sur la position de la main et du bras de l'examinateur. Ainsi, dans la bonne position, c'est-à-dire la sonde à plat en regard de la tête fémorale est bien perpendiculaire à celle-ci, la couverture osseuse est de 72%. En mauvaise position, c'est-à-dire coude au corps, la couverture osseuse est diminuée à 50%. Il est donc possible, en variant le plan de coupe échographique, de faire passer la couverture osseuse de 72% à 50%. Ceci montre que la couverture osseuse dépend de la bonne réalisation du plan de coupe et donc de l'expérience de l'opérateur. Il est possible de construire artificiellement un défaut de couverture osseuse et d'expliquer les fausses dysplasies de hanches diagnostiquées par excès en échographie. Cela entraîne également des abus thérapeutiques. Nous verrons que, par contre, la mesure de FC ne varie pas avec le plan de coupe et apparaît donc préférable si l'on souhaite diffuser largement une méthode reproductible. La mesure de la couverture osseuse varie avec l'âge dans les trois premiers mois de vie. Elle est de l'ordre de 50% à la naissance, 60% à un mois de vie et de 75% à trois mois de vie. Sa variation ne permet pas de standardiser la technique de dépistage échographique de la luxation de hanches. Notre angle d'approche a été de nous baser sur un indicateur de l'instabilité de la hanche. Nous l'appellerons mesure de la distance pubofémorale ou fond du cotyle FC. Elle est facile à mesurer par tout opérateur après une ou deux heures d'apprentissage avec une très bonne concordance entre un junior et un senior expert. Nous allons voir ensemble les avantages de cette mesure. La mesure de l'épaisseur du fond cotyleoïdien FC est le témoin du centrage normal de l'épiphyse fémorale. Elle est mesurée entre le bord médial de l'épiphyse et le noyau osseux du pubis. La mesure de FC est une mesure simple réalisable par tous les radiologues. Elle va permettre de quantifier le déplacement de la tête fémorale en cas d'instabilité de la hanche. Les autres techniques échographiques dont la plus connue, la technique de graphe, sont basées sur des mesures d'angle incétabulaire qui quantifient, elles, la dysplasie cotyloïdienne. Mais des comparaisons interopérateurs ont montré l'imprécision de ces mesures et le caractère peu reproductible. La classification de graphe, fiable en milieu spécialisé, apparaît complexe et difficile à utiliser par les radiologues généralistes en pratique courante. Nous avons vu précédemment qu'en modifiant le plan de coupe échographique, la mesure de la couverture osseuse était modifiée. Dans le module 3, nous avions insisté sur la position de la main et du bras de l'examinateur. Ainsi, dans la bonne position, la couverture osseuse est de 72% et la mesure du fond cotyloïdien est de 3,5 mm. En mauvaise position, la couverture osseuse est diminuée à 50% et celle du fond cotyloïdien est de 3,6 mm. La mesure de FC est donc identique quelle que soit la position. Cette notion est fondamentale car FC ne varie pas avec le plan de coupe, il ne varie donc pas avec l'expérience de l'opérateur. La mesure de FC diminue entre 1 et 3 mois. L'analyse des valeurs des mesures du fond cotyloïdien a montré que FC diminue avec l'âge. Cette mesure est de l'ordre de 4,4 mm en moyenne avant 1 mois et 4 mm après 2 mois. L'analyse des valeurs de FC a montré que FC ne dépend pas de l'âge de l'enfant contrairement à celle de la couverture osseuse, qui augmente, passant de 60% à 75% entre 1 et 3 mois. Ainsi, pendant toute la période préconisée du dépistage échographique, théoriquement à l'âge de 1 mois, mais qui peut s'étendre à l'âge de 2 mois ou plus en cas de retard, la mesure normale de FC est identique, invariable, de l'ordre de 4,5 mm. La mesure de FC est reproductible. La concordance des mesures de fond cotyloïdien entre un radiologue junior et un radiologue senior est élevée. Le CAPA est de 0,795. Cette très haute concordance des mesures de FC, contrairement à celle de CO qui est de 0,04, confirme le caractère reproductible de cette mesure et la rend légitime pour le dépistage des hanches pathologiques en pratique quotidienne. La revue de la littérature fait apparaître la nécessité de standardiser la technique échographique et de définir un seuil de normalité, encore appelé cut-off point. Notre approche du diagnostic échographique de la luxation de hanches est basée sur la mise en évidence de l'instabilité de la hanche pathologique par la mesure du fond cotyloïdien. Elle permet de proposer un goal standard et d'en évaluer la spécificité et la sensibilité. Ainsi, en fixant un seuil pathologique à 6 mm et un delta, donc une différence de fond cotyloïdien entre les deux hanches, inférieure à 1,5 mm, on obtient une sensibilité de 100 % à l'âge de 1 mois. En respectant ces deux critères, le diagnostic de luxation congénitale de hanches à l'âge de 1 mois peut donc être éliminé. Voici le tableau qui récapitule les valeurs de fond cotyloïdien en cas de hanches normales, de luxation de hanches et de bassins asymétriques congénitales, qui est un diagnostic différentiel de la luxation de hanches. Nous voyons que la mesure de fond cotyloïdien en cas de luxation de hanches est de 8,3 mm, plus ou moins 1,7 mm pour les enfants âgés de 1 mois. La mesure de fond cotyloïdien en cas de bassins asymétriques congénitales est de 6,2 mm, plus ou moins 1 mm pour les enfants âgés de 1 mois. Nous détaillerons cette entité, l'entité du bassin asymétrique congénitales, dans le module 7. Nous allons maintenant nous intéresser à la différence de mesure de fond cotyloïdien entre deux hanches, appelée delta. La différence delta entre les mesures de fond cotyloïdien droit et gauche doit être inférieure à 1,5 mm et est en moyenne estimée à 0,5 mm pour les hanches normales. En cas de luxation, delta est en moyenne de 3,5 mm et la couverture osseuse est diminuée. En cas de bassins asymétriques congénitales, delta est en moyenne de 1,8 mm et la couverture osseuse est normale. Ainsi, tout nourrisson présentant une valeur de fond cotyloïdien supérieure à 6 mm ou un delta supérieur à 1,5 mm lors d'une échographie de dépistage doit être référée en consultation spécialisée. Elle permettra de porter le diagnostic final de luxation ou de bassins asymétriques congénitales par l'analyse échographique et la mesure de la couverture osseuse. Ainsi, nous vous proposons un compte rendu type qui sera adressé aux généralistes ou aux pédiatres. L'échographie de hanches montre un bon centrage des deux têtes fémorales dans le cotyle. A gauche, le fond cotyloïdien est mesuré à 5,6 mm. A droite, le fond cotyloïdien est mesuré à 5,6 mm. L'échographie de hanches est normale. Une surveillance clinique de l'abduction des hanches est cependant nécessaire pendant les trois prochains mois. En effet, d'une part, un bassin asymétrique congénital peut s'installer progressivement et d'autre part, il existe d'exceptionnels cas de luxation de hanches d'apparition plus tardive. Nous avons donc vu qu'une échographie de hanches normale se définit par un fond cotyloïdien inférieur à 6 mm et un delta inférieur à 1,5 mm. La mesure de fond cotyloïdien nous semble tenir une place de choix car robuste, quelle que soit l'angulation du plan de coupe, indépendante de l'âge et reproductible. Cette mesure est très sensible et spécifique pour le dépistage de la luxation congénitale de hanches. Elle nous a permis de réduire considérablement l'incidence des gestes chirurgicaux dans notre région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !